En France, 35 personnes sont atteintes de la même myopathie que Léa. La myopathie de Léa a été détectée à l'âge de 2 ans et demi. Ce syndrome évolue, aux insuffisances respiratoires s'ajoutent depuis peu l'impossibilité de marcher. La première grosse opération c'était la pose d'une tige à l'intérieur de son dos parce que Léa avait une très grosse scoliose et ça menaçait les poumons et le cœur. Donc il fallait absolument opérer. Et maintenant que c'est opéré, il faut que la tige grandisse avec l'enfant. Donc tous les 6 mois à peu près, on y retourne. C'est une petite fille qui grandit, qui grossit, qu'il faut porter sans arrêt. Le quotidien c'est les médecins, c'est l'hôpital, c'est essayer qu'elle ait une vie le plus normale possible. Donc l'école et voilà quoi. Par amitié pour Léa et sa famille, le club de moto des Templiers lance un appel à la mobilisation. Pour le 5 septembre prochain, objectif, organiser une balade à moto et collecter ainsi des fonds. Pour qu'elle voit qu'on est présents pour elle, je pense qu'elle va être contente. Aussi pour les parents, je pense que les parents voient qu'il y a du monde pour eux et c'est très bien quoi. Et puis on l'aime bien quoi, la fauteuil, voilà. Récolter beaucoup de fonds pour qu'elle puisse acheter son fauteuil verticalisateur. Le fauteuil il est entre 13 000 et 15 000 euros, c'est un fauteuil verticalisateur. Et l'intérêt c'est que ma nainette, elle pourrait se lever dans son fauteuil. C'est-à-dire que comme elle a perdu la marche, les petits gestes qui paraissent anodins à tout le monde, aller se laver les dents, attraper quelque chose sur l'étagère, essayer de vivre une vie de plus en plus normale. Cette action de soutien ne se limite pas aux motards. À Montreuil-sur-Bars, l'association Western Valley ouvre ses portes en proposant des démonstrations équestres, des expositions et des ventes de chevaux. Nous ça nous arriverait, on serait content effectivement qu'un maximum de personnes se mobilisent pour aider nos enfants. Donc compte tenu qu'on est parents nous-mêmes, donc on trouve ça très intéressant de le faire quoi. Les deux associations espèrent mobiliser 5 à 600 personnes, une idée qui ravit la mère de Léa. En dehors du fait que ça va rapporter un petit peu d'argent, c'est vrai que tout ce qui peut rendre ma fille heureuse, moi ça me plaît quoi. 150 kilomètres de rando-moto, des animations équestres familiales dès 10 heures. Le 5 septembre prochain, Léa espère passer une journée merveilleuse, mêlant plaisir et solidarité.